Musique Ah salut gamins, j'adore les films policiers, les histoires de détectives et d'indices. Et j'adore les dessins mystérieux qui illustrent ces histoires. Oh, ça te plairait d'apprendre comment faire un dessin policier ? Un indice ! On va d'abord préparer la surface sur laquelle nous allons dessiner. Coloris au pastel blanc une feuille de carton jaune. Tu dois appuyer bien fort et repasser deux fois si nécessaire pour recouvrir toute la surface. Parfait. Maintenant, peins le carton avec de la peinture noire assez liquide. Je te conseille de poser un journal ou une feuille de plastique en dessous sinon tu risques de salir ta table. Peins lentement à grands traits et recouvre entièrement l'espace comme cela. Parfait. J'ai utilisé un carton jaune recouvert de pastel blanc, mais tu peux prendre n'importe quelle autre couleur. Il faut simplement choisir une teinte claire pour que la technique produise son effet. Maintenant, tu vas utiliser un bâtonnet comme celui-ci pour travailler. Si tu n'en as pas, tu peux te servir d'un cure-dent. Et un conseil, ne pose pas tes doigts sur le dessin parce que la peinture s'en irait. Regarde attentivement. Serre-toi du bâtonnet pour gratter la peinture liquide. Cette technique joue avec les ombres et les lumières, alors on va dessiner la source de lumière. Applique-toi bien et prends ton temps. Voilà des rayons de lumière. Plus tu appuies fort avec le bâtonnet, plus tu obtiendras une teinte blanche ou jaune qui sont les couleurs cachées sous la peinture noire. Je veux raconter une histoire policière, alors je dessine un détective qui nous tourne le dos. Il porte un chapeau mou et un long imperméable. Trace des lignes sur la partie de son corps qui est éclairée par le réverbère. Trace les contours de la rue comme ceci. Tu peux dessiner un réverbère plus petit pour qu'il semble plus éloigné. Et regarde, voilà un mystérieux taxi qui approche sans bruit. Appuie à peine pour la lumière des phares car leur lumière est très douce. Pour la touche finale, dessine quelques formes géométriques qui seront les immeubles à l'arrière-plan. Très bien. Cette technique est parfaite pour les scènes nocturnes. Quel suspense ! Tu veux connaître la fin de l'histoire ? Voyons. Le détective attend quelqu'un. Il est un peu nerveux. Et il y a quoi ? Une voiture approche. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Le conducteur lui remet une bague volée dans un musée. Coïncidence ? Je ne pense pas. Encore une énigme à résoudre pour notre détective. À toi maintenant. Tu es prêt à dessiner une histoire policière palpitante ? Lance-toi, gars. Oh ! C'est quoi ce drôle de bruit ? Je vais aller mener mon enquête. Un véritable détective doit résoudre toutes les énigmes. Oh ! Je sais ! C'est la sirène d'un bateau rempli de touristes qui approche. De la visite ! Il faut vite que je me fasse beau et classe pour eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501